hop là cette vidéo elle est pour toi si tu en as marre de travailler sur les écrans je pense que tu m'appellerais egon le gros mytho si je te disais que tu sais les applications de productivité style evernote asana obsidian rome to doist trello peu importe ce que tu utilises sur ton téléphone tu m'appellerais egon le gros mytho si je te disais que c'est bon qu'à te faire procrastiner mais par contre je pense que si je te disais qu'utiliser ces applications digital ne représente absolument aucun désavantage là tu saurais que je m'en parmi ces désavantages quand tu travailles sur ton ordinateur tk un seul clic de tous les réseaux sociaux qui te connectent à une abyss d'information et c'est la meilleure chose pour bousiller ton focus en fait deuxième désavantage c'est que tu sais il ya toujours une nouvelle stratégie a toujours un nouvel outil ya toujours une nouvelle mise à jour on est en permanence en fait en train de chercher la nouvelle opportunité et ça nous empêche de nous engager véritablement sur une voie qui nous permet d'isoler tout le bruit et de nous focaliser sur les actions les plus importantes pour faire avancer notre projet on est à la recherche de ce shot de dopamine de la nouveauté et on procrastine en fait parce qu'on se dit ouais il faut que je sois à jour il faut que j'ai la bonne méthode ouais cet outil quand je l'aurai quand je l'aurai ce sera stylé quand je l'aurai je serai je serai hyper productif mais on sait que c'est faux et pour les gens comme moi qui crée du contenu avec toutes les applications de prise de notes qui ont explosé ces dernières années en fait on devient des collectionneurs d'idées ultra sexy mais on développe jamais notre propre philosophie notre propre esprit critique et notre propre créativité et moi c'est pour cette raison que depuis 2022 j'ai plus de smartphone je suis passé sur un mongolphone je me porte très bien j'ai entamé vraiment une cure long terme du digital des distractions et la majorité de mes outils en fait qui m'accompagne dans mes projets au quotidien sont repassés sous format papier pour mes tâches et mon calendrier j'ai complètement abandonné google agenda to do ist les systèmes de prise de tâches et je suis repassé sur un système qui s'appelle le boulet de journal pour mes projets je te montrerai tout à l'heure je suis passé sur un système papier avec des post-its qui s'appelle le kanban pour mes notes j'ai résilié mon abonnement rome et j'ai économisé 15 dollars par mois pour repasser sur un simple système papier avec des cartes que j'écris moi même à la main et enfin pour les livres j'ai décidé de complètement abandonner la liseuse ou la kindle pour repasser uniquement sur des livres papier en fait ce qui me permet vraiment de gribouiller sur les livres mettre des notes mettre des notes dans les marges et ensuite de pouvoir référencer tout ce que j'ai appris dans mon système de prise de notes papier à nouveau tous ces systèmes là ils sont loin d'être parfait je te l'accorde ils sont même plus lent mais c'est justement le but en fait ça te force à faire les choses avec beaucoup plus d'attention et ça te donne aussi beaucoup plus de joie dans ton travail parce que tu manipules des objets papier matériel on n'est plus dans le monde du digital où tout se passe sur un écran et où tu dois taper non là pour mon projet je dois bouger des notes quand je lis un livre j'interagis vraiment avec le livre je gribouge sur ligne j'envoie chier l'auteur quand je trouve qu'il y a un truc qui est pas pertinent et enfin ça te motive aussi parce que ces systèmes ils sont là en permanence autour de toi tu as plus à ouvrir un ordinateur pour te connecter sur un logiciel et tout non tu as le tableau qui est là tu as ton journal qui est là tout est présent les objets sont plus regroupés dans un seul et même système et donc aujourd'hui si toi aussi tu en as marre des écrans et que tu veux revenir à une expérience du travail plus intentionnel et plus plaisante plus immersive j'aimerais te présenter bah c'est cinq systèmes de productivité papier que j'utilise et qui moi ont vraiment changé mon approche du travail comment ça va se passer pour chaque outil je vais t'expliquer dans quel contexte est ce que moi je l'utilise et comment toi est ce que tu peux l'implémenter dans ton quotidien on y va alors le premier outil c'est un outil que j'appelle le tableau des croix pour tenir tes habitudes et c'est un c'est un outil que tu peux souvent voir dans les chiottes des stations d'essence ou des mcdo que le staff l'utilise en fait pour noter ouais on a fait le ménage le lundi on a fait le ménage le mardi on a fait le ménage le mercredi etc en fait c'est tout simplement un tableau où tu vas marquer ici sur la droite ou la gauche les habitudes que tu veux tenir en haut tu marques les jours de ta semaine et au fur et à mesure tu coches les cases tu vois mon focus de cette semaine c'est faire du sport 20 minutes les matins au moins trois fois par semaine j'ai une autre case exercice pour les yeux douche froide gingembre jus de légumes et préparer mon repas pour aller au travail à la fin de chaque journée je coche les cases du tableau pour me garder motivé pour me montrer à la fin de la semaine quand je fais ma review ah oui j'ai fait ça 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 s'est bien passé et je vois aussi quand ça s'est mal passé par exemple que je m'étais fixé de faire trois séances de sport et que j'en ai fait qu'une je peux me poser la question tiens pourquoi en fait parce que j'ai le j'ai j'ai traqué en fait cette habitude sur papier tu vois comment est ce que toi tu peux l'implémenter pour dans ton quotidien ça peut être vraiment tout ce qui concerne les petites habitudes que tu veux tenir et qui font que qui te permettent de faire tourner la machine en fait au quotidien qui te permettent de te sentir bien de prendre soin de ton corps etc donc méditation lecture sport cuisiner aller marcher le matin toutes ces toutes ces petites habitudes que tu peux traquer c'est tout simple tu te fais un tableau lundi mardi mercredi jeudi vendredi les habitudes et tu coches outil numéro 2 c'est un outil qui a été créé au japon par monsieur toyota ou en tout cas qui utilisait dans l'industrie dans l'entreprise toyota pour gérer les projets c'est ce qui s'appelle le kanban et tu vois c'est très simple en gros tu as trois colonnes donc ta affaire en cours et donne fini en haut c'est tout ce qui est mes projets vraiment de logistique d'exécutionnel comme en ce moment c'est mettre à jour ma newsletter relancer la newsletter etc et en bas c'est tous les projets de création de contenu le gros bénéfice c'est que ça te force à te poser à clarifier toutes les étapes tu vois j'ai fait une autre vidéo là dessus qui s'appelle la vidéo de où je te parle d'un outil qui s'appelle l'échelle de tension qui te permet justement de passer un de la phase où ton projet il est un peu abstrait à des actions concrètes bah là c'est la même idée tu vois si tu reprends cette vidéo et que tu la regardes et que tu prends l'étape la partie où tu clarifie les étapes toutes ces étapes tu peux les convertir en post-it que tu colle ici et que tu fais passer au fur et à mesure de tout doux working à donne tu vois et donc là tu vois deux post-it c'était créer écrire le titre et le squelette de cette de cette vidéo l'intro et tu vois là donc j'ai oublié de bouger mon post-it mais en théorie en théorie tu vois là je suis en train de filmer la vidéo et du coup bah je sais que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment une fois que j'aurai terminé de filmer la vidéo je bougerai ce post-it ici donc tu vois c'est un outil hyper hyper matériel concret physique et l'intérêt c'est que tu n'as pas à te connecter là dessus le matin pour le faire tu vois tu n'as pas à te connecter là dessus tu te lèves tu t'assoies à ton bureau boum ton objectif ce qui est le plus important pour toi ce que tu as défini au début de la semaine c'est là tu vois et tant que tant que tous ces post-it ils sont pas passés à droite ben ça craint tu vois tu te sens mal tu as envie de le faire donc ça te motive en fait le matin tu te lèves le tableau il te hurle dans la gueule mec faut que tu fasses bouger mes petites cartes là donc le kanban pourquoi est ce que tu peux l'utiliser tu peux l'utiliser pour des contenus des contenus vidéo newsletter moi là j'ai youtube je vais je vais peut-être rajouter la section newsletter ou peut-être que je vais le bouger je sais pas encore mais contenu newsletter refonte de sites web création de formation planifier un voyage tous les projets moyens longs plutôt plutôt moyen terme tu vois l'outil numéro 3 c'est un outil que j'appelle le post-it du prisonnier je te le montrer plus en détail tout à l'heure mais juste avant je vais donner un peu de contexte pour que tu comprennes dans quelle situation ça s'utilise il ya deux semaines environ on arrivait à la fin du mois de décembre et dans mon entreprise on a on a des bonus en fonction de la productivité qu'on a en fonction du nombre de tickets qu'on traite il y avait un objectif ce mois ci c'était d'avoir traité 650 tickets par personne tu vois et il ya mon supérieur à deux trois jours de la fin du mois qui me dit wagon il te manque 75 tickets tu vois c'est pas quelque chose d'insurmontable mais c'est quelque chose voilà il faut il faut y aller quand même pour le faire c'est à dire tu te tu te touche pas la nouille de toute la journée tu vois et il me dit ça et on a sur notre ordinateur au travail un dashboard avec les statistiques avec le nombre de tickets etc mais c'est pas le truc motivant c'est dans ta journée c'est pas le truc qui va te pousser à aller appeler le client pour le relancer pour savoir si son problème est résolu ou non c'est pas le truc qui va te pousser à écrire un email qui force le client à te dire si oui ou non sa question a été résolue tu vois j'avais besoin de plus de motivation et je sais pas le digital ne motivait pas en fait et du coup c'est là que j'ai utilisé la technique du post-it du prisonnier qui est un truc que j'utilise à chaque fois que je dois traquer sur une très courte période de temps le nombre de répétitions d'un truc que je fais et du coup je m'étais fixé ok 75 tickets il me reste à peu près deux jours il faut que je traite 38 ou 39 tickets par jour minimum tu vois et du coup j'ai pris un post-it et tout ce que tu fais c'est que à chaque fois que je cliquais sur le bouton résoudre du ticket je notais je tracais un petit trait comme ça et tu sais c'est les trucs que tu vois dans les prisons que les j'imagine que les prisonniers utilisent pour compter le nombre de jours qui leur reste et tout et en fait quand ils pensent ça fait sens tu vois parce que imagine je sais pas moi t'es emprisonné je pars totalement dans un délire tu vois imagine t'es emprisonné où t'as une peine de un an tu vois purgé au bout de un trois mois tu dois péter un câble en fait et j'imagine que ce truc là vraiment cet acte de tous les jours marqué ça te donne un ancrage de voilà là je progresse tu vois là j'avance vers mon truc pour pas péter un câble complètement du coup tu vois moi je t'ai parlé de ce contexte là pour les cas mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup utilisé quand il s'agissait de démarcher des entreprises pour trouver un job je me souviens je me disais je dois envoyer 10 cv par jour quand j'étais en australie je me disais je dois imprimer 100 cv et je dois déposer 10 cv en main propre par jour quand je démarchais pour mon coaching pour des clients en freelance je me disais tous les jours je veux démarcher cinq personnes de qualité tu vois et à chaque fois pour me motiver le le trick c'est ça c'est d'avoir une petite feuille de papier où tu définis l'habitude ou l'action précise que tu dois faire et à chaque fois que tu l'as fait tu la note et quand tu arrives à ton objectif quotidien bah tu peux te sentir bien parce que tu sais que tu as tu as accompli ton objectif tu vois outil tout simple le post-it du prisonnier le quatrième outil c'est un outil que j'appelle les cartes de force et c'est quelque chose que j'ai créé quasiment moi même j'ai eu quelques inspirations sur youtube mais ensuite je me suis vraiment approprié et l'idée de cet outil là c'est que c'est des fois tu lis un livre et peut-être de philosophie sur le stoïcisme ou vraiment un livre qui t'aide à qui bouleverse complètement ta vision du monde et qui te permet d'avoir une 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 vision beaucoup plus long terme ou beaucoup plus en paix qui te permet vraiment de se sentir serein etc tu sais c'est des phrases des mantras des accroches qui quand tu les lis elles te font te sentir bien en fait et t'as envie de les garder près de toi dans tes journées tu sais dans des moments stressants t'as envie de te rappeler cette phrase de marc aurel ou alors de te rappeler cette phrase du tao de stephen mitchell de la haute ce en tout cas et le problème que moi j'avais c'est que tu as les vision boards qui existent tu as les carnets mais c'est toujours un peu chiant parce que les vision boards tu peux pas les emporter avec toi ils sont toujours chez toi or souvent tu as besoin de te rappeler dans ces mantras ou c'est ces phrases particulières quand tu es dans un moment stressant de ta journée souvent tu es pas chez toi soit tu es au travail soit tu es sur la route tout ce que tu veux et le carnet à nouveau c'est chiant tu dois l'ouvrir machin tu dois chercher tout donc c'est là que j'ai réfléchi je me suis posé je me suis dit ok et si en fait je crée un système de petites cartes comme ça sur lesquelles je vais marquer des mantras des processus mon objectif des phrases qui me font vraiment plaisir tu vois comme par exemple là il ya croire en tes tripes là il ya créer un momentum là dans le doute adopte la stratégie du mongol c'est une des cartes que j'ai en ce moment et qui m'aide vraiment à passer à m'encourager à me rappeler que je dois passer à l'action et je dois vraiment rester au plus simple possible je t'encourage à regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur la review 2022 pour comprendre un petit peu ça et je me suis créé en fait un petit deck de cartes comme ça que je je mets à jour régulièrement quand je lis une nouvelle phrase ou que je lis un nouveau livre ou que quelqu'un me donne une citation ou me dit un truc qui me qui me qui me frappe comme ça je me dis ah tiens je vais le marquer ça c'est un truc que j'ai envie de me remémorer au quotidien et tout l'intérêt en fait de ces petites cartes c'est que tu peux les emmener partout avec toi tu vois je me suis acheté oula je me suis acheté un petit clip à papier et tu les tu les clips comme ça et tu les mets tu les emportes partout avec toi dans ton portefeuille tu les accroches à ton carnet tu vois ce que je fais c'est que moi j'ai mon journal et j'utilise ces cartes là comme un espèce de marque page et en même temps elles sont toujours accrochés à mon journal tu vois et là tu peux replier les clips et tu peux fermer ton carnet et l'emporter partout avec toi pour la petite histoire ce noël là 2022 j'ai décidé de faire un noël 100% cadeau fait mais fait maison fait main et donc j'avais huit personnes à qui je voulais offrir des cadeaux et j'ai découpé 80 cartes et j'ai créé pour ces huit personnes un deck de cartes de force avec un mode d'emploi et tout avec un mot personnel aussi que je leur ai donné et j'étais assez surpris ça leur a vraiment fait plaisir parce que je me suis vraiment posé pour me demander pour chaque personne quelle est la chose que j'aimerais vraiment lui dire du fond de mon coeur etc tu vois et c'est un super outil qui te permet voilà de d'emporter avec toi les phrases les idées les auteurs les pensées les mantras qui te donnent de la force au quotidien et de l'avoir sans arrêt avec toi à nouveau ça rentre ça rentre dans ta poche tu vois dis moi si tu aimerais en savoir plus sur ce système de deck de cartes de force si tu aimerais que je t'explique un petit peu tout le système tu peux m'écrire ça dans les commentaires je serais curieux de savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse ou non et le dernier outil dont je veux te parler qui pourra peut-être t'inspirer à te lancer dans ta propre voie de l'analogique parce que tout ça c'est des outils analogiques en fait c'est vraiment fascinant comme 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 niche entre guillemets à explorer parce que quand tu fais des recherches tu vois qu'il y a plein de gens qui sont des barrés en fait d'analogique tu vois c'est la même chose pour la prise de photos etc mais le dernier outil que je veux te présenter c'est l'outil de prise de notes et du système des cartes du savoir je te disais que moi je fonctionnais sur rome donc un logiciel de prise de notes avec des liens bidirectionnels etc j'ai sauté assez tôt sur dans ce wagon là parce qu'à l'époque je me faisais coacher et mon coach était très très intéressé par la thématique de l'apprentissage et de la gestion du savoir et donc il m'a vraiment appris ça si tu veux le problème que j'ai remarqué avec le temps c'est que quand tu as des notes et des notes et des notes qui s'accumulent mais sur un système digital comme ça le fait que ce soit si facile de capturer des choses le fait qu'il y ait si peu de friction finalement ça atrophie ta créativité et ta capacité à penser de manière critique j'ai même une citation j'ai eu un moment j'ai appelé un collègue créateur de contenu qui s'appelle julien guénia qui parle d'organisologie on a fait un appel et à un moment il a eu cette phrase qui illustre parfaitement ça il dit la technologie atrophie la partie du corps qu'elle amplifie tu vois donc si tu utilises un ordinateur pour gérer ta création de contenu pour vraiment faire des connexions d'idées etc c'est bien mais ça atrophie ta capacité à toi même à l'intérieur de faire cette connexion de développer ta propre pensée de faire de la pensée critique sur tes idées tu vois et donc on a une discussion avec julien cette phrase m'a paru super vraiment ça m'a ça m'a impacté je me suis dit ça il faut que je m'en souvienne j'en ai créé une petite carte comme ça et et ces petites cartes je les collectionne dans ma petite boîte en bois tu vois bon là c'est un peu le c'est un peu le bordel tu vois et le truc qui est magique c'est ça c'est que quand tu veux créer un contenu à partir de ces trucs là tu vois bah tu sors ta pile de cartes en haut ici tu as un tag avec la thématique ou la catégorie dans laquelle tu veux classer cette idée là par exemple c'est technologie outils analogiques et donc tu sors toutes tes cartes sur ce sujet là tu les étales sur la table et tu commences à faire des liens et tu commences à les bouger sur ta table tu vois tu fais vraiment du lego un peu comme quand tu étais gosse et que tu tu bougeais tes gommettes sur la table de ton école bah là c'est pareil tu vois et ça te donne mais un plaisir de ouf à créer ça n'a rien à voir avec regarder sur un écran et t'es là tu copie-colle des trucs et tout tu vois vraiment moi ça me donne une autre sensation ça me donne vraiment d'interagir ça me donne la sensation d'interagir avec mon savoir et d'interagir avec mes connaissances je pense que tu peux le voir quand j'en parle je m'illumine parce que c'est tellement kiffant en fait mais si tu veux creuser plus loin là dessus parce que je pourrais en parler des heures et des heures de ce sujet là le créateur de ce système à la base c'est robert green et ryan holiday le créateur de daily stoic et celui qui a écrit ego is the enemy il parle beaucoup de stoïcisme il utilise ce système là analogique de lecture et de prise de notes donc si ça t'intéresse il a écrit plusieurs articles là dessus il y a aussi beaucoup de vidéos cherche ryan holiday prise de note note taking et tu trouveras et voilà c'était les cinq outils papier que j'utilise au quotidien et qui ont vraiment changé la manière dont je je fais mon travail et le plaisir que je prends aussi parce que j'ai l'impression d'interagir beaucoup plus avec mon environnement et mon quotidien et j'ai aussi l'impression ça te donne aussi la sensation de créer des trucs à toi tu vois t'es pas sur un logiciel que un mec à coder que des milliards d'utilisateurs utilisent de la même manière tu me diras ouais mais tu peux les personnaliser tout c'est vrai mais tu es toujours sur une interface tu pars toujours d'une même base en fait tu vois alors que là quand c'est sur papier bas il ya un aspect où tu construis le truc tu vois genre là je devais trouver du scotch de peintre je suis allé chez ma grand-mère j'ai fouillé dans les tiroirs de mon grand-père qui lui adorait bricoler j'ai trouvé ce scotch me suis dire ouais je vais le mettre là et tout les post-it tu les écris à la main tu vois ici dans la catégorie donne il ya un coeur tu vois tu te l'approprie vraiment tu t'approprie les trucs et ça il ya une dimension de fait maison en fait qui absolument génial pour clôturer cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu j'aimerais te lire une citation qui parle justement de l'importance d'avoir des outils qui te permettent de voir ton progrès au quotidien et notamment des outils analogiques voir ses progrès s'accumuler au fil du temps est un puissant facteur de motivation les applications numériques ne nous procure pas cette satisfaction il est scientifiquement prouvé que le fait de noter les choses avec un stylo et du papier permet de mieux les retenir et nous savons tous combien il est agréable de rayer des choses selon forbes le fait d'écrire des choses ne fait pas que créer une copie physique de votre liste numérique de choses à faire l'écriture des idées modifie en fait la façon dont votre cerveau les perçoit et les traite l'encodage est le processus biologique par lequel les choses que nous percevons voyagent jusqu'à l'hippocampe de notre cerveau où elles sont analysées c'est à partir de là que sont prises des décisions concernant ce qui sera stocké dans notre mémoire à long terme et à l'inverse ce qui sera écarté l'écriture améliore ce processus d'encodage en d'autres termes le fait d'écrire physiquement les choses ne fait pas que les élever au dessus du bruit de la mer numérique elle modifie également la façon dont votre cerveau traite les informations que vous avez encodé ce qui vous aide à vous souvenir et même à développer ce que vous avez saisi passionnant tu trouves pas en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ce temps avec toi soit cool si cette vidéo t'a plu partage là à une personne à qui tu penses que ça pourrait intéresser tu vois quelqu'un qui est productif qui a envie d'avancer vers ses projets qui a envie de je sais pas qui a la rage tu vois quelqu'un dans ta team un peu partage lui cette vidéo ça permettrait de faire connaître la chaîne et bien sûr si tu as quelque chose à dire ou que tu as une moindre réflexion sur ce qui a été dit n'hésite pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir sur ce je te laisse je termine mon café et je te dis à la semaine prochaine ciao 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 ciao